bonjour à tous c'est Célia coucou c'est claire on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les tarots et les oracles sur les sorties du mois de novembre donc on va regarder ça sur le site d'amazon c'est là où c'est le plus pratique pour répertorier un petit peu toutes ces sorties et puis on va vous faire des réactions à chaud comme d'habitude donc voilà c'est vraiment nous on n'a pas regardé avant on joue le jeu comme vous donc on va bien voir un petit peu ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas tout ça bien sûr c'est apprendre avec des petites pincettes puisque ce sont nos réactions à nous sur le moment et on espère que vous allez passer un bon moment je précise aussi que c'est Célia les petites annonces je précise aussi que les vidéos sont toujours en deux parties il y a une première partie là pour cette fois ci sur ma chaîne et vous retrouvez la deuxième partie sur la chaîne de claire voilà voilà alors hop alors voilà est ce que oui on voit l'écran donc alors alors on commence on a mis en anglais et en français pour pouvoir avoir un petit peu aussi les sorties en anglais et là on commence par des sorties avec le l'oracle le bouddhisme oracle ça me dit quelque chose je l'ai déjà vu je pense qu'il doit ça dit rien d'accord je connais pas il n'y a rien du tout il y a juste ça en fait ouais d'accord on voit bien on voit les cartes les illustrations très colorées moi aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça puis ça fait très bouddhiste en plus parce qu'ils aiment beaucoup ce travail des vandalas les couleurs exactement et puis il est sympa il y a un petit message derrière ça peut être un ça peut être un chouette oracle pour accompagner un peu la vie spirituelle plutôt la vie spirituelle que quelque chose de qu'est ce qui va se produire demain plus un peu de la guidance de la guidance spirituelle alors après je vois que alors je sais pas si c'est les mêmes éditeurs mais ça ce sont des jeux qui sont connus mais qui sortent en petite édition donc par exemple il y a le tarot d'alice c'est des petites boîtes métalliques c'est marrant c'est marrant que ils fassent des des tiny pendant un moment ça a été un peu la grande mode et puis on n'en entendait plus parler et là ils recommencent à en faire ouais donc c'est chouette t'aimes bien tous les modèles moi j'adore ouais moi j'adore enfin pas pour tout parce que quand c'est trop chargé je trouve que ça s'y prête moins mais sinon c'est un peu kawaii la boîte elle est costaud on peut la mettre dans le dans le sac sans l'abîmer c'est chouette et celui-là d'ailleurs c'est le comment dire c'est l'oracle astro que je préfère d'ailleurs j'ai cherché partout je sais plus où je l'ai mis et je trouve que c'est sympa qu'il sorte aussi en petite en petite taille parce que pour pour l'associer avec le thème astral c'est vachement sympa de sortir les cartes en même temps qu'on lit son thème astral ça c'est cool bon Buffy il y a Buffy aussi c'est pareil il n'est pas c'est pas un nouveau alors ah bah ça ça doit être un français il n'y a pas de coïncidence chez Loulou tu sais l'éléphant mais on l'a vu la dernière fois celui-là ah ouais ah oui t'as raison il y a plein de jeux qui ne sont pas arrivés à temps pour les sorties exactement tu sais le jeu que je fais avec Charlotte le découvert extraordinaire de l'énergie que je vous ai présenté la dernière fois il a été repoussé à ce mois-ci et bah tu vois celui-là aussi donc chez toutes les maisons d'édition tout est en retard ouais il faut croire qu'il y a pas mal de retard bon c'est comme ça ça malheureusement les autres on ne peut jamais trop bien gérer tiens Joyce Duval pas ma famille le jeu du Zodiac qu'est-ce que c'est que ça ? ah c'est un peu comme un jeu de société tu sais autrefois oui j'ai l'impression ah ouais mais au moins le jeu du destin c'est celui qui est celui qui a été fait par Findorn ouais c'est un énorme coffret avec deux gros pavés de livres ah ouais il est hyper comment dire il y a eu beaucoup beaucoup de travail dessus il y a un gros livre il y a plein plein de choses là je ne sais pas si c'est aussi tu as déjà joué j'avais pas mal regardé à un moment je ne sais pas si je n'avais pas commencé à y jouer et après en fait ce qui est sympa c'est d'aller dans un groupe et de le faire dans un groupe et donc voilà toi tu y as joué ? j'ai essayé ouais mais comme toi je ne suis pas allée plus loin je l'ai le coffret j'en ai même deux parce que j'ai une amie France Loisir ah bon ? l'édition de France Loisir est magnifique bien plus jolie que l'édition de base avec plein de couleurs et tout donc du coup je n'ai jamais pu me séparer ni de l'un ni de l'autre parce que je n'ai pas le même format je n'ai jamais joué ah mais ça demande pas mal de temps en fait c'est un petit peu ça c'est qu'il faut ça demande de se poser puis de de passer pas mal de temps du temps de l'engagement bon ça c'est un Rider Week Smith un peu revisité je me demande si on ne l'avait pas déjà vu je crois ah il est en français oui oui il me semble donc classique celui-ci aussi on l'avait vu ah ben on l'a vu c'est celui avec la petite souris et tout enfin moi j'ai on avait dit bah oui bah oui bah oui bah il est pareil il n'a pas dû arriver il n'a pas dû arriver tout est en retard l'oracle de Noël alors l'oracle de Noël c'est un vieux jeu il date de 2024 celui-là bah oui 2024 bah non c'est des illustrations tu sais un peu je ne sais plus si c'est photomontage ou photoshop d'accord c'est voilà il faut aimer ouais moi de toute façon je trouve que c'est dommage j'aime pas trop l'illustration de la boîte ça donne pas trop envie c'est un peu trop sobre je ne sais pas enfin bon bref qu'est-ce que c'est ça c'est un livre Dream Tarot Cards est-ce qu'on a vu celui-là bon lui il est indisponible alors je ne sais pas ça veut dire qu'on va sûrement le revoir le mois prochain alors qu'est-ce qu'on a la Dracula bon moi j'adore ces jeux oh mais c'est dommage il n'y a pas de Ricardo Delgado alors juste montre peut-être en bas tarot alors c'est un tarot basé sur la divination basé sur une nouvelle sur un roman alors il doit y avoir un roman associé bah c'est Dracula bah c'est Dracula c'est le roman de Dracula de Bram Stoker évidemment alors moi j'en ai déjà un peut-être qu'il avait écrit lui ah ah non mais t'as raison based on the illustrated novel donc il a dû faire une nouvelle illustrée basée sur sur mon Bram Stoker et après faire un jeu bon du coup peut-être bon ça m'intrigue mais pour l'instant c'est l'Oscar Abeo qui a fait ça ah non Clover Press c'est une nouvelle d'autres maisons d'édition alors qu'est-ce qu'on a d'autre euh bah attends je commence par le bas hop alors ça c'est un livre le tarot astrologique le 7 novembre ah ça c'est intuitive c'est intuitive édition donc c'est des choses qui sont sorties en anglais par l'Oscar Abeo euh alors les cartes elles ont été conçues pour représenter les symboles célestes des signes solaires occidentaux 22 arcanes majeures sont nommées d'après les signes et les corps célestes et 56 arcanes mineures qui se rapportent à la progression du soleil tout au long de la journée d'accord le principe est sympa euh ouais t'as plus d'illustration pardon d'images après attends voilà ah c'est un peu à l'ancienne les illustrations c'est super sobre les planètes j'aime bien ça j'aime bien ça je moi j'aime moins c'est moins enfin ah mais d'accord donc là en fait les mineurs on va juste avoir des petites ça ça doit être les as ça ça doit être les mineurs bon je sais pas trop à voir alors ça sera le livre moi voilà ça va dépendre on mélange photomontage illustration pour moi c'est pas cohérent oui au niveau visuel oui après je comprends pas tu vois faut voir au niveau de l'intérieur en fait est-ce qu'il y a un truc super bien euh tu vois par exemple celui que j'ai dont j'ai parlé au départ que c'est celui sur l'astrologie que je préfère je suis pas ultra fan des illustrations mais par contre j'aime bien comme il est fait donc parfois parce qu'il y en a plein des super beaux avec des super belles illustrations notamment chez l'Oscar Abeo sur l'astrologie mais par contre je les trouve pas tellement utilisables parce qu'il y a pas grand chose dessus donc ils apportent c'est juste des belles illustrations ouais mais là tu vois en tant que alors pour les personnes qui nous regardent et qui nous connaissent pas Claire sa partie à elle c'est plus l'écriture et moi c'est plus l'illustration et c'est vrai que quand je vois un jeu comme ça moi j'ai pas envie de l'utiliser tu vois je comprends rien déjà rien qu'en le feuille de temps il n'y a pas de compréhension il n'y a pas un fil conducteur que tu devrais retrouver dans n'importe quel niveau visuel visuellement il faut une ligne conductrice sinon en fait tu t'es contenté de mettre un peu un peu à droite un peu à gauche tu mélanges et puis avec un peu de chance t'as un jeu et ça je le déplore un peu actuellement parce qu'on en trouve plusieurs des jeux comme ça et en fait tu veux dire au niveau visuel avec un peu au niveau visuel moi je trouve que ça n'a puis c'est un jeu basé sur l'astrologie mais visiblement c'est un tarot de Marseille enfin déjà même dans le thème les premières ne sont pas illustrées dans ce cas moi ça j'aime pas trop il n'y a même pas un titre en fait en fait moi ce que j'avais aimé et c'est là je trouve ce qui manque c'est que sur l'oracle il y avait des titres donc c'était pas juste j'ai mot c'était j'ai mot et un mot clé et ça je trouve que en fait ce ne sont pas des coffrets tellement pour je trouve ce ne sont pas des coffrets pour tirer les cartes en tout cas moi je préfère un tarot normal mais ce sont des coffrets pour apprendre l'astrologie en fait pour moi c'est des coups d'apprentissage mais c'est d'apprendre l'astrologique en passant par un tarot qui en plus va te donner pas les bons codes du tarot je pense que c'est la structure du tarot elle est liée du tarot rider oui mais là il te faut un Marseille tu sais pas déjà de base oui non mais c'est un complet bon à chacun à tester s'il y a des gens qui veulent le tester nous faire un retour après ouais c'est vrai ça alors le tarot de Marseille ah bah c'est un tarot de Marseille c'est un très beau confrète un peu style rétro avec des petits jaunes comme ça un tarot de Marseille où c'est marqué le fou pardon une sublime édition du traditionnel tarot de Marseille avec le titre du mât marqué le fou alors quel tarot de Marseille c'est que ça bon bon c'est pas très très grave mais bon c'est dommage c'est dommage bon bref c'est un tarot de Marseille avec le fou pour le mât le tarot circle je crois que c'est un livre non ? je sais pas entering the musty ice of cup bookshop through da 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 ouais c'est un livre ouais par contre s'il est traduit ça peut être sympa alors le astral tarot deck alors ça ça fait très d'Oscar Abeo je trouve alors ça c'est un fou alors moi je suis terrorisée par les fous donc déjà non ah les clowns tu veux dire ? oui pardon par les clowns celui-là est moins terrorise moins que les autres je sais pas si c'est ça ou non mais j'ai jamais aimé les clowns bon bah c'est un style graphique qui a pas mal de personnalités voilà après c'est pas forcément un jeu il faudrait voir plus de cartes mais c'est pas forcément un jeu qui me hype je sais pas toi je c'est pas mon style perso mais c'est un style voilà moi j'aime bien il a du style il a du caractère voilà et ça c'est chouette j'aime bien les j'aime bien les quatre de pentacles franchement on a un côté très coloré un peu céleste ben astral c'est un jeu qui aurait pu plaire il y a quelques années bon sauf sauf le fou mais j'ai moins envie en fait de ce type de jeu maintenant mais il y a du il y a un travail sur la couleur il y a un travail sur sur les personnages j'aime je trouve que c'est c'est sympa donc oui c'était bien l'Oscar A.B.O. alors où j'en suis ? là herbarium donc c'est une édition en anglais avec des herbes j'aime bien ce style ouais c'est un travail sur tablette ça c'est pas du oui oui bien sûr ouais ouais moi je suis moins fan des yeux perso oui moi ça me fait un peu flipper toi c'est les clowns je suis pas très fan des clowns ouais les yeux je sais pas moi ça me casse un peu le côté naturel c'est plutôt ça c'est le côté magique en fait oui c'est vrai tu vois c'est c'est la vision oh regarde celle-ci elle est jolie la digital poop c'est toutes les en plus c'est toutes des faudrait regarder les autres mais c'est toutes des des plantes en fait que que moi je avec lesquelles je travaille donc c'est super super cool la lavande bon là sur l'ordinateur quand t'as stigmate quand t'as un peu stigmate c'est un peu dur là ah c'est beau c'est sympa très sympa c'est original je trouve ça très original très chouette alors qu'est-ce qu'on a le vaudou tarot ah Fabio Listrani alors en fait j'aimais bien Fabio Listrani puis c'est pareil c'est j'ai moins envie maintenant mais je reconnais le travail artistique il fait vraiment des choses très belles j'aime bien quand t'as les personnages comme ça qui se détachent du fond et qui mangent sur la bordure je trouve ça très chouette ah oui c'est vrai j'avais pas remarqué ah il a vraiment on reconnait quand même son style ah on reconnait son style ouais c'est comme s'il y avait des poupées mais il y a un côté un peu ah celle-ci elle est magnifique ah celle-ci elle pourrait me faire craquer bienvenue à la Nouvelle Orlé c'est intéressant ah si et on n'en a pas beaucoup dans ce style ah bah il y en a un qui est super beau sur le alors c'est pas je sais pas si c'est le Vodou ou le Houdou qui est tout en noir et blanc un peu comme des photos vintage enfin c'est pas c'est du noir et blanc Sepia et il est magnifique aussi mais je l'avais pas pris parce que je voulais pas me rajouter la la tradition Vodou ouais dans dans ce que je fais donc mais en même temps ça m'intéressait que je trouvais je trouvais très joli après il y a des chances que le je sais pas faudrait voir le coffret combien il coûte 45 euros ça veut dire qu'il doit y avoir un gros livre qui c'est qui a écrit le livre non mais parce que je pense pas qu'il pratique le Vodou regarde l'illustration celle-là est-ce que on peut voir non il y a rien ça doit être lui c'est pas lui qui avait écrit c'est lui aussi qui avait écrit ses textes pour les autres je sais pas mais c'est des petits livrets mais là c'est la c'est la culture Vodou haïtienne je crois que il est italien je sais pas enfin si attends is a result of years of study and dedication ah ok bon intéressant à voir en tout cas j'aime beaucoup les illustrations j'adore 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 il y a une sorte de puissance dans le ça j'aime moins mais là bon il a mis les noms en plus à côté oui ben sympa bon ça me donne envie alors le médial le normand je me dis si on l'avait pas déjà vu ça c'est de l'IA donc ouais non moi je non mais en plus j'allais dire j'aimais pas trop donc unlucky de tarot lisa papesse et barbara moura ça c'est un livre c'est un livre ouais yokai tarot on l'a déjà vu il me semble mais par contre je me demande ça c'est rien du tout en tout cas moi je l'avais déjà vu attends ouais j'aime beaucoup moi alors moi je le trouve très beau pardon je le trouve très très beau mais moi j'aime plus les couleurs douces le alors je suis très très fan de 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 mythologie japonaise je trouve ça je trouve ça juste je le trouve très beau moi aussi j'adore oh là là je le trouve très 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 beau les yokai ce sont magnifiques les esprits japonais d'ailleurs moi j'ai un jeu je sais pas si tu l'as celui des kami et yokai qui a été fait par une française je l'ai mais j'accroche pas trop aux illustrations d'accord du coup je m'en suis jamais trop servie alors moi j'ai vraiment besoin que ça me plaise visuellement c'est un incontournable en fait pour moi oui oui alors moi il me plaît visuellement mais c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé c'est plus un livre d'images pour moi que je trouve très beau en fait pour tirer les cartes c'est pas toujours mais là bon on a la structure du tarot à voir à voir en tout cas au niveau visuel je le trouve très joli ancien Egyptian tarot card pack brand new edition from the fin de siècle new illustration of the occult tarot alors ça c'est un ça doit être un très vieux jeu qui a dû être repris ah d'accord à partir des travaux des occultistes Robert Falconier et le conte de Saint Germain d'accord d'accord donc un petit bouclette avec l'histoire du tarot donc vu à l'époque et l'importance de ce pack égyptien donc moi ça c'est le genre de choses qui peut m'intéresser en tant que recherche en fait il y a une connexion avec ce qui se faisait il y a bien longtemps je sais que toi c'est peut-être pas ouais ça me parle moins mais je trouve ça sympa c'est des vieilles illustrations c'est la façon dont on faisait les illustrations avant oui donc ça peut être intéressant il faut voir si ça se trouve le petit bouclette il est vraiment minuscule il n'y a pas grand chose dessus mais après ça me permet de faire des recherches à partir des illustrations qui ont été peut-être recolorées ou sympa donc ça c'est le pocket oracle des fées bon je le montre juste deux secondes pour les gens peut-être qui ne le connaissent pas ah ouais j'aime plus du tout ça moi c'est vrai que j'ai pu aimer peut-être à un moment mais là j'aime plus du tout moi après c'est ça nos goûts en plus ils varient en fonction ouais moi ça a changé en fait ouais c'est ça ouais en fonction du temps bien sûr c'est pas que je trouve ça moche c'est que ça m'attire plus donc j'ai plus envie moi j'aurais adoré ados bah oui même quand j'ai commencé le tarot j'ai enfin acheté des oracles surtout je voilà ça tu vois j'aimais bien celle-là je l'aime bien l'autre à côté je l'aime moins mais pour moi les photomontages il faut que ce soit vraiment mais j'aime pas la police d'écriture c'est moche qu'est-ce qu'ils ont fait là ils ont balancé c'est pas très beau la police d'écriture c'est dommage bon bref qu'est-ce qu'on a d'autre donc ça ce sont des livres le tarot de Marseille lumière de sacré aha alors chaque fois voilà alors on a fruit d'une collaboration entre une chercheuse une artiste plasticienne et une artiste peintre euh ce tarot propose de magnifiques cartes enluminées aux traits minutieux aux dorures savantes aux dorures raffinées il y a un texte qui est documenté sur cette tradition séculaire aux évocations ésotériques multiples alors voyons voir donc ça c'est ah il n'y a que ça bon ça a l'air d'être un peu comme des vitraux tu vois le style plaqué moi j'aime beaucoup beaucoup ah oui une sorte dans l'éminure de travail un peu vitrail en l'éminure je trouve que c'est hyper intéressant euh j'ai jamais vu de tarot fait comme ça c'est vraiment la première fois euh graphiquement euh au niveau du travail d'artiste je trouve que c'est très très chouette j'envoie des paillettes tu vois j'essaie de rester comme ça oui mais en fait ouais non vraiment je trouve ça je trouve ça vachement sympa tiens on voit ok il y a bien 78 cartes bon à voir en fait moi c'est un un coffret euh que j'aimerais bien étudier regarder un petit peu ouais ce tarot à la dimension sacrée et poétique voilà à voir un petit peu ce qu'il y a dans le dans le livre dans le à voir j'ai très envie de le découvrir aussi ah oui je voulais dire il est déjà sorti mais le tarot des sorcières et autres femmes puissantes de avec les illustrations de Benjamin Lacombe en fait j'ai regardé quelqu'un qui montrait les cartes j'étais super déçue parce qu'il y avait il y a tous les mineurs il n'y a pas d'illustration de Benjamin Lacombe c'est dommage c'est qui qui l'a illustré s'il n'y a pas d'illustration non mais si non pardon c'est pas on le voit pas ils l'ont pas montré mais c'est pas c'est un pipe en fait avec des pips donc là on voit que les majeurs qui sont très belles pour les gens qui aiment bien Benjamin Lacombe la personne dont je le fais partie j'aime bien c'est son travail mais par contre j'ai vu je sais plus il y a une une personne qui l'a présenté et les mineurs c'est par exemple deux deniers on voit deux deniers et c'est pas très c'est dommage c'est vraiment dommage parce que ils l'ont fait un peu en mettant en avant Benjamin Lacombe et on n'a pas 78 illustrations mignonnes de Benjamin Lacombe bon dommage alors ça c'est pas du tout une nouveauté je l'ai depuis des siècles donc par contre je l'aime beaucoup il est super il est dans une boîte rigide il est très sympa ce tarot de Marseille astro tarot décidément tout ce qui est astro tarot ça a l'air de c'est pour novembre on avait tous les trucs d'Halloween un petit peu ouais c'est vrai je sais pas mais j'en ai présenté un de Chris Smet alors on voit pas trop bien au niveau visuel ah si ok c'est des illustrations modernes après alors c'est basé sur un Rider Waite Smith comment chaque carte de tarot vous découvrirez comment chaque carte de tarot est connectée à un signe astrologique et la façon dont vous pouvez utiliser cette connaissance pour obtenir des réponses plus profondes et plus précises lors de vos tirages d'accord donc en fait c'est en gros elle a appelé astro tarot parce que il y a le lien avec l'aspect astrologique qu'on a dans la Golden Dawn donc voilà mais il y a plein d'autres tarots qui ont ça mais là ça a été mis en valeur les illustrations ont l'air très jolies j'aime bien les tons en fait j'aime beaucoup les couleurs après on voit pas trop on les voit pas bien sur un même une même tonalité tu vois bleu bleu allant jusqu'au noir et jaune orange oui et moi j'aime j'aime beaucoup en fait je trouve ça donne une cohérence une cohérence et un joli style donc sympa actuellement indisponible on va pas regarder parce que je pense qu'il va ressortir celui-là on l'avait vu non anim food tarot oui alors je sais plus si on l'avait vu ou si j'en avais juste parlé avec toi j'avais vu quelqu'un qui le présentait et une personne dans les commentaires tu sais je t'avais dit il y avait une personne dans les commentaires je crois qui avait dit oui quand même ils auraient pu penser au vegan et faire que des trucs ah oui en fait c'était incohérent parce qu'on parlait d'un truc d'anime bah oui et puis les animes ils mangent ils mangent du poisson ils mangent des ouais ouais mais c'était on en parlait sur sur en duo toutes les deux ah oui c'est ça d'accord c'est pour ça que j'ai dans les réseaux sociaux tout ça on avait une grande discussion là-dessus ouais sur le fait qu'il y a ce syndrome de la personnage principal ouais c'est ça où on attend que bah que les gens répondent à notre besoin à nous ouais en tant que personne et voilà en fait et on passe la collectivité on veut que les gens s'adressent directement à nous et à nos propres besoins ouais donc c'est pour ça qu'il y a des critiques sur ah bah tiens là moi je suis vegan donc je voudrais qu'il n'y ait pas de viande bah bah non voilà c'est juste celui-là il n'est pas pour toi ou alors j'aime pas la façon dont t'es habillée ou j'aime pas la façon dont en fait il y a vraiment quelque chose d'assez d'assez oui centré en fait sur oui c'est ça c'est de l'auto-centrage comme tu dis le syndrome de la persona mais c'est quelque chose de très commun enfin maintenant c'est quelque chose de très développé et c'est juste que ce jeune m'avait fait penser à ça et quand on en avait discuté ensemble je t'avais donné cette anecdote-là après moi j'aime beaucoup le style manga donc j'aime beaucoup le style manga par contre j'ai vu plusieurs fois non pas plusieurs fois j'en ai vu un autre qui me plaisait beaucoup autour de la cuisine sur le tarot mais j'avoue que quand plein de fois je me suis dit parce que les illustrations étaient magnifiques oui moi aussi et en plus c'était un gros coffret ouais un beau et gros coffret mais je me suis dit mais j'arrive pas à associer dans mon esprit cuisine et tarot c'est à dire je vais tirer une carte et je pense que j'aurai l'impression d'être un peu perdue c'est mon ressenti personnel mais tu vois les onis c'est quoi c'est les onis j'ai vu qu'ils ont mis pour le fou je crois oui c'est vrai je vois pas trop le lien pour moi il n'y a pas de lien et j'ai tellement besoin de m'aider de l'illustration aussi parce que l'illustration doit me parler après j'ai des jeux que je trouve hyper beaux et en fait comme tu disais c'est plus une collection d'images que je regarde exactement parce que moi je suis très fan de ça mais surtout soit toi ou moi c'est vrai aussi qu'on utilise beaucoup nos jeux donc on ne va pas utiliser enfin les jeux qu'on a fait nous et en plus on a une très grosse collection donc il y a plein plein de jeux qu'on n'utilise pas mais qu'on peut avoir juste pour la collection moi celui-là voilà si je le prends je le prends pour la collection mais l'autre par contre il était super bien fait parce qu'il y avait un aspect très psychologique de lien avec la nourriture celui dont tu parles je ne sais plus comment il s'appelait le kitchen je n'arrive plus à me souvenir du nom d'ailleurs on ne le voit plus du tout je pense qu'il doit être épuisé c'est dommage c'est beau peut-être qu'on peut le trouver sur le salon des arcanes encore il est là il est sur ça pour la dernière fois ah bon je le mets dans mon panier ou je ne le mets pas dans mon panier je le mets dans mon panier oui en plus il était assez cher en fait c'était comme c'était un gros coffret avec un gros livre et puis le fait que ce soit en anglais moi je ne parle pas aussi bien l'anglais que toi du coup je suis un petit peu il y a des périodes où je n'ai plus il faut que ça me parle assez facilement sinon au niveau des il y a des moments je suis comme enfin je suis pareil que tout le monde j'ai envie d'avoir des choses en français c'est plus reposant alors je t'arrête peut-être juste là parce qu'on n'a plus qu'une minute ah d'accord donc on va donner rendez-vous sur ta chaîne rendez-vous sur ma chaîne pour la vie voilà puis on commencera avec ce jeu-ci du coup voilà exactement merci beaucoup de nous avoir suivis et puis on se retrouve sur la chaîne de Claire donc à tout de suite à tout de suite à tout de suite donc à tout de suite ... Sous-titrage FR ?